Musique Aujourd'hui on est à nouveau au cœur de la cité de Landernot par rapport à la création du prochain collège. On a démarré toute une démarche d'immersion dans le collège pour réfléchir avec les collégiens, l'équipe pédagogique et tous les partenaires locaux, associatifs, élus sur leur représentation du prochain collège. Durant trois jours on est allé interroger des professeurs, des élèves on a aussi rencontré des acteurs locaux donc en fait on n'est pas resté juste au sein du collège on a rencontré l'ensemble des parties prenantes donc on est allé à la médiathèque, à la maison pour tous et en fait de là on a ressorti certaines problématiques qui peuvent être récurrentes on a ressorti des idées et puis parfois aussi des idées innovantes. Les remarques justement des usagers qui sont collectées aujourd'hui permettront d'alimenter la réflexion départementale pour le collège du XXIe siècle. On le veut innovant, créatif et aussi participatif comme je l'ai dit avec tous les acteurs locaux donc aujourd'hui on poursuit cette démarche avec déjà des premières idées qui apparaissent une ouverture donc sur l'extérieur des espaces intergénérationnels. L'idée sur l'Anderneau c'est d'avoir le collège de Mesquat aux alentours de 700 élèves il est actuellement à près de 900 donc de 10 millions d'effectifs et d'avoir ce collège neuf qui va être dimensionné pour 16 divisions, 16 classes ça fait un maximum de 480 élèves avec l'objectif d'une livraison à la rentrée 2024 une fois que le programme aura été établi en concertation avec les usagers donc un beau projet à la fois pour le territoire et aussi la façon pour le département de répondre à cet enjeu de nos collégiens finistériens. On doit aussi réfléchir sur toutes les questions d'inclusion et puis aussi sur les questions de développement durable même si les derniers collèges ont bien pris en compte ces paramètres. Ce futur collège sera construit avec des préconisations d'un bâtiment passif avec également une réflexion pour le raccorder aux sources d'énergie qui sont sur le territoire et puis l'idée aussi c'est de penser le collège pour qu'il soit le plus optimisé pour qu'on puisse y aller avec des circulations douces donc un travail avec la commune sur les arrivées de cars, les vélos en faire un bâtiment qui soit un petit peu vitrine de la politique environnementale. Ces ateliers participatifs nous ont semblé importants et nécessaires parce que c'est le collège de la cité c'est aussi le collège des futurs collégiens donc ça sera la première fois qu'autant de partenaires seront associés en fait à la réflexion de la construction du prochain collège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...